Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo pour vous dire que c'est le moment, c'est le bon moment pour pouvoir investir le marché de Noël avec le prix ton demande, bien entendu le prix ton demande qui est l'une des meilleures opportunités e-commerce pour 2019 et pour 2020. Comme je vous l'expliquais et comme je l'explique également dans le programme complet, il est très important d'attaquer les périodes de fêtes, les périodes où il y a des gros événements, il y en avait eu par exemple la Black Friday où j'avais fait de très très bons résultats, je vous les avais partagés. Il y a également la période de Noël qui est en fait la meilleure période de l'année avec la Black Friday pour pouvoir générer un maximum de revenus. Évidemment, ici on va, alors si vous avez une boutique Shopify, évidemment vous allez faire vos promotions à travers votre boutique Shopify mais l'avantage avec le prix ton demande et avec notre programme, c'est que vous pouvez faire du prix ton demande sans boutique, sans Shopify en tout cas, en passant uniquement par ce genre de plateforme. Personnellement, j'aime beaucoup des plateformes comme Tizili puisque c'est la plateforme sur laquelle je partage régulièrement mes résultats avec vous mais il n'y a pas que Tizili, comme je vous le disais, il faut avoir plusieurs plateformes, diversifier ses sources de revenus et diversifier ses plateformes. Mettre tous ses oeufs dans un seul panier, c'est un gros danger. Du coup, il vaut mieux avoir plusieurs petites boutiques, plusieurs campagnes sur plusieurs plateformes différentes puisque chaque plateforme a ses particularités. Certaines choses qui seraient possibles de faire avec des plateformes ne seraient pas possibles avec d'autres et vice versa. Et puis surtout, il ne faut pas rater l'événement qui est Noël et l'événement qui est ensuite la fin de l'année. Après, vous pourrez surfer sous d'autres tendances mais en tout cas, pour le moment, il faut attaquer le marché de Noël et c'est pile poil le bon moment pour commencer. Je vous rappelle qu'avec le prix qu'on demande, les délais de livraison sont relativement courts. Ils sont de l'ordre de 5 à 7 jours ouvrés. Avec certaines plateformes, vous allez pouvoir livrer depuis la France pour des prospects qui sont en France. Du coup, vous allez pouvoir vendre le Made in France. Et puis l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de boutique Shopify. Comme je vous le disais, avec ces plateformes, vous allez créer directement vos campagnes sur ces plateformes, récupérer les liens et faire la promotion de ces campagnes sur les réseaux sociaux, comme on le voit en détail dans le programme complet. Alors, comme je vous le disais, Noël, c'est du moins les fêtes de fin d'année, donc Noël et Nouvel An, c'est la meilleure période de l'année pour pouvoir générer de gros, gros pics de revenus. Et ce que vous allez faire, ce sera tout simplement des campagnes éphémères. C'est ce que j'appelle des campagnes éphémères. Je déteste cela dans le programme complet, mais grosso modo, il suffit simplement de surfer sur des tendances pour faire des promotions. Et au final, ces promotions sont justifiées. C'est la Black Friday, donc vous faites des promotions, donc un article acheté est égal à deux offerts, trois articles achetés pour le prix de deux, moins 20, moins 30% sur tous les articles en question. Bref, il y a vraiment plusieurs manières de présenter cela. Là, en tout cas, vous faites des promotions, de grosses promotions qui sont non seulement justifiées par l'événement en question, et également, vous allez pouvoir mettre une deadline, c'est-à-dire une date limite à laquelle la promotion va prendre fin. Et là, également, c'est justifié. Quand il s'agit de la Black Friday, la Black Friday, en général, ce n'est que le vendredi. Personnellement, moi, j'aime faire, comme je vous l'ai montré, j'aime faire des campagnes en amont de la Black Friday, donc quelques jours avant la Black Friday, et quelques jours après la Black Friday, mais dans tous les cas de figure, la promotion prendra forcément fin. Du coup, si on veut profiter de l'offre irrésistible qui est faite, il faut profiter maintenant et acheter maintenant. Pareil ici, quand il s'agit des fêtes de Noël, forcément, quand les fêtes de la fête d'année sont passées, la promotion prend fin. Du coup, il faut vraiment agir maintenant, d'autant plus que ce qui est magique avec Noël, c'est que pour Noël, il faut faire des cadeaux. Je pense que vous le savez déjà, quand il s'agit des fêtes de Noël, il faut t'offrir des cadeaux à ses proches, il faut t'offrir des cadeaux à ses enfants, il faut t'offrir des cadeaux à ses amis, à ses collègues, etc. Et du coup, avec le prix qu'on demande, bingo, vous allez pouvoir proposer d'excellentes idées cadeaux. Alors évidemment, il y a les vêtements, les t-shirts, les sweatshirts, etc. Mais l'avantage avec Noël, c'est que vous allez pouvoir faire d'autres cadeaux qui en général ne sont pas forcément les plus rentables en prix de ton demande. Rappelez-vous, si vous êtes membre du programme complet, je vous dis souvent que les accessoires, les bijoux, les mugs, etc., ce n'est pas ce cas de plus rentable et du coup, il faut vraiment se concentrer sur les vêtements. En règle générale, tout au long de l'année, il faut vraiment se concentrer sur les vêtements. C'est ce qui rapporte le plus. En tout cas, pour moi personnellement et pour mes élèves, c'est vraiment ce sur quoi il faut se baser. Vous allez pouvoir vendre toute l'année des vêtements. Par contre, les accessoires et les bijoux, c'est beaucoup plus compliqué de faire des ventes avec ça. Sauf pour Noël, puisque pour Noël, il faut faire des cadeaux et donc du coup, vous allez pouvoir proposer à vos clients, à vos prospects des idées cadeaux originaux, des bijoux originaux, des accessoires originaux. Donc les mugs, évidemment, vous allez supprimer cela. Il faut vraiment se concentrer du coup sur les vêtements et les accessoires et les bijoux quand il s'agit de Noël. Maintenant, en termes de design, évidemment, vous n'allez pas forcément faire des designs pour Noël, des designs spéciales Noël. Vous n'allez pas forcer de faire ce genre de design. Par exemple, ici, on a Christmas time, Christmas time également, même si là, les designs sont intéressants. Donc, vous pouvez toujours vous inspirer librement de ces designs. Ne jamais faire de coups et collés, je le répète, ne jamais faire de coups et collés. Vous vous inspirez de ces designs et puis vous essayez de faire quelque chose de similaire en français, par exemple, si vous vendez sur le marché francophone. Car je rappelle que sur le marché francophone, en prix fondement, il y a un boulevard énorme devant vous. Voilà pourquoi le programme complet est limité à un certain nombre de places, puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos stratégies. Dans tous les cas de figure, vous pouvez très bien faire des designs spéciales Noël, comme on en voit ici et là. Vous pouvez également faire des designs normaux. Vous ne l'êtes pas forcé de faire des designs spéciales Noël, puisque les cadeaux, si possible, ce serait bien de faire des cadeaux qui puissent être idéaux tout au long de l'année. Donc, faire des designs sur Noël, c'est bien pour la période de Noël. Mais une fois que la période de Noël est passée, quand on arrive vers avril, mai, juin, juillet, on se sent un petit peu bête de porter ce genre de vêtements. Christmas time, cookie for Santa. Santa, c'est le Père Noël. Donc, un cookie pour le Père Noël, vous portez ce T-shirt en plein mois de juillet-août, ça n'a pas vraiment de sens. D'accord ? Donc, personnellement, c'est bien de faire ça, mais c'est encore mieux de faire des designs normaux, comme les designs que vous ferez, par exemple, tout au long de l'année. Des designs sympatoches, comme on peut voir ici et là. Les reines sont nées en décembre, donc ça, c'est bien également. Les rois sont nés en décembre, donc là, vous visez les personnes qui sont nées au mois de décembre. Ne pas déconner avec les reines de décembre, etc. Les légendes sont nées en décembre. Birthday Boy, Merry Christmas, Your Fulfi Animal. Voilà, donc ça, c'est plutôt tourné vers Noël. Donc, personnellement, moi, je vous recommande plutôt de faire des designs qui pourraient être portables, on va dire, tout au long de l'année, mais de le faire sous l'angle de Noël, en faisant des promotions spéciales Noël. Et, évidemment, dans vos campagnes de promotion, vous mettez en avant qu'il s'agit là d'idées originaux de cadeaux. D'accord ? Vous vous proposez des idées de cadeaux. Par exemple, Noël approche, vous pouvez faire d'excellents cadeaux pour vos proches, des cadeaux qui ne coûtent pas cher, qu'il puissait, et qui sont livrés rapidement, rapidement avant les fêtes de Noël. Voilà pourquoi, maintenant, c'est le bon moment pour se lancer sur Noël. Après, ça sera un peu trop tard, donc si vous avez le temps de le faire, faites-le. Surtout qu'avec le prix de ton demande, vous n'avez pas besoin de vous en cliquiner avec des boutiques Shopify, etc. Vous passez par des plateformes, vous créez des campagnes originaux, des campagnes sympas, et ensuite, vous faites des promotions axées sur Noël. C'est la stratégie que je mets en place actuellement, et je vous partagerai mes résultats dans les semaines qui suivent, notamment sur des vêtements comme celui-ci, mes bisous et des câlins, où j'obtiens pas mal de bons résultats pour le moment, donc je vous ferai part de tout cela. Retenez donc bien que les fêtes de Noël approchent et arrivent à grands pas. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais, c'est le moment pour se lancer sur des campagnes spéciales Noël. Se lancer, évidemment, c'est possible en passant par des plateformes de prix de ton demande, qui permettent de faire des prix de ton demande sans boutique, créer donc, proposer des designs originaux, mais pas forcément des designs qui tournent vraiment sur la période de Noël, puisque une fois que cette période de Noël est passée, ça sera plus utile de porter ce genre de vêtements ou ce genre d'articles. Je rappelle également qu'avec Noël, vous allez pouvoir faire la promotion de bijoux et d'accessoires. Par exemple, les coques de téléphone, c'est une excellente idée de cadeau, qui ne coûte pas cher qu'il puissait, et les petits bijoux comme ça également, ce sont d'excellentes idées de cadeau pour Noël. Le reste de l'année, ce n'est pas forcément pertinent de faire ce genre de campagne, ce genre de produit, mais quand il s'agit des fêtes de Noël ou des fêtes d'anniversaire, ça, ça devient intéressant, puisqu'il s'agit ici de cadeaux. Les personnes vont acheter ces produits pour faire des cadeaux sympathiques à leurs proches. Donc, vous passez par des plateformes comme T-Ship, comme ici par exemple, nous sommes sur T-Spring, ou encore des plateformes comme T-Zili, qui vont vous permettre de créer des campagnes, des produits, des vêtements, des petites boutiques sans passer par Shopify, sans perdre de temps. Ça va vraiment très, très, très vite, on le voit dans le programme complet. Et ensuite, vous allez promouvoir ces campagnes directement sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, en mettant vraiment l'accent sur Noël, sur le fait qu'il s'agit de cadeaux originaux pour les proches, pour les proches de vos clients. Donc là, en fait, l'idée, ce n'est pas que les clients achètent des produits pour eux-mêmes, mais que les clients achètent des cadeaux originaux pour leurs proches. Et pour ça, il faut s'y prendre tout, il faut s'y prendre maintenant. Nous sommes au début décembre, du coup, il faut vraiment attaquer le marché de Noël maintenant, le moment ou jamais, pour si vous voulez générer de gros, gros, gros résultats. Voilà, donc ce module touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez tout suivi, j'ai essayé de ne pas faire une vidéo trop longue. L'idée, c'est vraiment de vous booster pour que vous passiez à l'attaque maintenant, pour pouvoir générer du cash. C'est le moment ou jamais. Si vous avez raté la Black Friday, vous allez pouvoir vous rattraper ici avec Noël, avec le Nouvel An, les fêtes de fin d'année. Il faut vraiment surfer sur cette tendance. Si je vous le dis, je vous le répète encore une fois, je vous partagerai mes résultats d'ici quelques semaines. Mais vraiment, allez-y, foncez. Surtout en passant par des plateformes de prix-tompe-demande qui vous permettent de vous passer totalement de Shopify. Vous n'avez pas besoin de Shopify, vous n'avez pas besoin de Stripe, pas besoin de PayPal, puisque ce n'est pas vous qui encaissez les piments. Ce sont les plateformes qui encaissent les piments et qui vous versent ensuite vos gains directement sur votre compte bancaire. Ça, on voit dans le programme complet. Et puis, puisqu'on est dans l'esprit de Noël, si vous êtes membre du programme Prix-tompe-demande Academy Vol. 2, sachez qu'il va y avoir de gros, gros bonus à venir pour la fin de cette semaine. Vous n'allez vraiment pas être déçu par les bonus que je vais vous proposer et qui vont vous permettre de tripler votre chiffre d'affaires pour cette fin d'année. Et puis, puisqu'on parle du programme Prix-tompe-demande Academy Vol. 2, si vous n'êtes pas encore membre de ce programme, pour ceux qui souhaitent se lancer dès maintenant dans le Prix-tompe-demande et générer leur premier revenu, Prix-tompe-demande Academy Vol. 2, c'est 15 heures de formation vidéo où vous apprendrez toutes les stratégies nécessaires pour passer de 0 à 1 000 euros par jour en 7 jours, sans stock et sans site internet. Vous verrez évidemment comment faire du Prix-tompe-demande avec boutique, avec Shopify, mais vous verrez également comment faire du Prix-tompe-demande sans boutique, sans Shopify, en passant uniquement par les plateformes comme Tizili, comme T-Ship, comme T-Spring ou comme les autres plateformes qui permettent de se passer complètement de Shopify. Mais ce n'est pas tout. En rejoignant aujourd'hui Prix-tompe-demande Academy Vol. 2, vous recevrez automatiquement un pack de 250 designs professionnels libres de droits, des designs offerts, modifiables, que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant pour pouvoir vous lancer. Ainsi, vous n'aurez pas à perdre du temps dans le sourcing de design, dans la création de design. Vous aurez déjà des designs qui cartonnent pour vous lancer dès maintenant. Mais pour aller plus loin, vous recevrez tous les mois, je dis bien tous les mois, des campagnes Facebook Winner, des campagnes de publicité Facebook Winner avec les designs, avec le texte publicitaire et avec le ciblage complet. Ainsi, vous n'aurez qu'à recopier tout simplement ces campagnes Facebook pour pouvoir générer des ventes. C'est une offre qui est unique et qui est limitée évidemment puisque tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs, tout le monde ne reçoit pas non plus les mêmes campagnes Facebook Winner. Ce sont des campagnes que je teste en amont. Du coup, ça demande du temps, ça demande du travail et je ne peux pas le faire s'il y a des milliers d'élèves au sein de ce programme. Du coup, ce programme est limité qu'à un certain nombre d'élèves, un certain nombre de places. Si vous voulez commencer dès maintenant et recevoir des designs, recevoir des campagnes Facebook ultra complètes, il s'agira simplement de copier-coller ces campagnes, de reproduire ces campagnes pour votre propre usage. Vous n'avez pas forcé de faire un copier-coller, vous pouvez vous inspirer librement des campagnes que je vous propose. Dans tous les cas de figure, tout le travail vous est mâché. Donc, vous n'aurez vraiment aucune excuse pour ne pas vous lancer. Vous aurez déjà de quoi faire. Pour les plus paresseux, il s'il faudra simplement de faire des copiers-coller des campagnes que je vous envoie pour commencer à générer du cash. Vous verrez également comment faire vos propres campagnes, comment sourcer vos propres designs, créer vos propres designs, comment ensuite créer votre marque, votre univers à travers une boutique Shopify ou comment créer des campagnes éphémères sans boutique, sans Shopify, en passant uniquement par les plateformes. Dans tous les cas de figure, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour passer de 0 à 1 000 euros par jour en 7 jours chrono. C'est vraiment une offre unique pour cette fin 2019 et pour 2020. Cette offre est faite vraiment pour ceux qui souhaitent se lancer mais qui n'ont pas envie de faire tout le travail. Le travail vous est déjà mâché. N'hésitez pas à cliquer dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme avant la fermeture des portes. Voilà. Donc, maintenant que c'est dit, ceux qui souhaitent démarrer dans le prêt-on-demande, je vous laisse vous inscrire au programme en cliquant dans le lien ci-dessous. On se donne rendez-vous de l'autre côté de votre espace membre pour commencer votre formation. Et pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada